Bienvenue dans le studio 3S pour la séance de cross-training du mercredi 22 avril. Bienvenue à tous, welcome to everybody foreign countries and anyone from Japan, Mongolia, Italia, Spain, Denmark, Sweden and maybe Scotland. Welcome to everybody. Bonjour à tous, on va commencer directement par les étirements. Donc nous vous prenez toujours votre petite serviette qui va vous servir d'appui pour les étirements. Voilà, on va le poser là et puis on va commencer directement sur le fameux stretching toujours en fente avant, ici. Et une petite rotation pour bien déverrouiller le bassin sur le côté. Voilà, on est déjà en place. Alors on se redresse à nouveau, maintenant on va passer en arrière avec les mains au-dessus du genou. Alors je suis obligé à chaque fois de réexpliquer parce qu'il y a des nouveaux, des nouvelles personnes qui viennent ici pratiquer pour la première fois. Et pour moi c'est très important d'expliquer comme si c'était une première fois à chaque fois. C'est un petit peu rébarbatif pour celles et ceux qui viennent sur toutes les séances depuis le début. Mais ça permet en même temps de se repositionner. Mais c'est important pour les personnes qui arrivent pour la première fois. Donc ne soyez pas surpris que je réexplique à chaque fois les étirements. Sachant qu'il est important de le faire au début un petit peu et à la fin beaucoup. Donc on déverrouille pour l'instant les articulations avec ces étirements. On va ramener la jambe et passer de l'autre côté. Cette fois-ci on le fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec le bassin entre les deux genoux ici. Les appuyer au sol et puis on descend légèrement vers l'arrière avec un petit écart et la pointe des pieds vers le haut. Voilà on est jambes tendues. Bien confortable en grand écart virtuel puisqu'on a un genou au sol. Voilà on descend doucement. Et cette fois-ci on va se regrouper ici pour venir appuyer la main tendue au sol avec un bras fléchi de l'autre côté. Donc on descend vers le sol en regard du côté opposé du bras qui a 45 degrés. Il n'est pas là, il n'est pas ici, il est au milieu entre les 90 degrés ce qui fait 45 degrés. Et là on va inspirer fort et descendre doucement sur cette épaule en soufflant. Voilà. Là on va au maximum de l'amplitude à froid. Sachant qu'à la fin de la séance on aura un peu plus d'amplitude. On ramène et on passe de l'autre côté ici. Et on descend doucement. Voilà. On inspire à nouveau tranquillement, on se positionne sur la serviette. Et là on va commencer à tourner la tête pour redonner du mouvement et de l'aisance au cervical. Et aussi à la disponibilité, la mobilité, la confiance. Notamment sur les exercices de proprioception, d'équilibre qui vous attendent. Et on va passer à nouveau de l'autre côté, sur le jambe. Voilà. Petite parenthèse sur l'écran. Quand c'est vert, on travaille. Quand c'est rouge, on a du repos. Donc aujourd'hui c'est une séance de cross-training avec de la Formule 1, de l'aviron, du judo, de la natation. Et je crois qu'il y a autre chose aussi. Il y aura d'autres exercices en lien avec du pédalo aussi. Pédalo Nico pour ceux qui connaissent. Et on relâche le bout. On va se repositionner de face. Cette fois-ci, j'ai entendu. Voilà. Et on descend le buste vers l'avant. Bien droit. Tout doucement. En inspirant dans un premier temps. Et en soufflant progressivement sur la descente sans insister. Une fois qu'on est au bout. On relâche à nouveau. On prend une grande respiration. Et on se positionne en front avant, sur le côté opposé. Puisqu'aujourd'hui, on tourne dans le sens inverse des aiguilles du monde. Ça change tout. On est perdu. On est perdu aujourd'hui. Et là, on va venir à nouveau déverrouiller. Ici, de l'autre côté. Prends l'inspiration. On souffle. Et on gagne un petit peu de terrain. Comme on a l'habitude de le faire. Ok. On va se redresser. On va démarrer certains exercices que vous aurez à faire après, tout à l'heure, sur le circuit. Donc, je vous ai dit, il y a de la Formule 1, il y a du judo, il y a de l'aviron, il y a de la natation. Virtuellement, évidemment. On ne va pas faire rentrer le Formule 1 ici. Il n'y a pas la place. Mais ça sera pour une prochaine fois. Il y a du vélo aussi. Voilà. Donc, on va démarrer sur le mouvement de coordination ici. Rappelez-vous. On fait de l'elliptique. Voilà. Comme ceci. Allez-y. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe sur l'autre jambe. Rappelez-vous une jambe avant. Le bras du même côté est en arrière et inversement de l'autre côté. Voilà. Donc, ça, c'est un mouvement qui est dérivé du judo et de l'elliptique. C'est un mix des deux qui s'appelle Osoto-Gari. C'est un grand fauchage extérieur. Osoto-Gari. Vous voyez que c'est un mouvement qui est très complet. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche à nouveau. Rotation au niveau du haut. Épaules. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on va aller de l'autre côté. Mais en ayant l'amplitude maximale au niveau des bras. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On agrandit encore. 8 encore. 9 encore. Et 10. Ok. On va reprendre le même mouvement que tout à l'heure. Mouvement décomposé ici. Osoto-Gari en judo. Mais c'est de l'elliptique. En fait, c'est exactement le même procédé. Mais on va faire un mouvement sauté à chaque fois. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. C'est à vous. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il y a un petit saut sur chaque position de jambes. Position avant, il y a un petit saut. Position arrière, il y a un petit saut. On est coordonnés puisqu'on est en opposition. Droite et gauche. On fait de l'autre côté. Jambes tendues ici. Le bras du même côté à l'arrière. Et inversement ici de l'autre côté. Et là pareil, petit saut avant et arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Ça fait monter un petit peu le cardio. On va se déplacer maintenant latéralement. Toujours sur des mouvements à gros retour sur investissement. C'est à dire avec de la coordination, du renforcement musculaire, de la proprioception et du cardio. Parce que ça commence quand même déjà à monter. On va se déplacer sur le côté ici. Avec un petit pas. Un pas chassé. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche à nouveau. Maintenant on va faire la même chose avec un balancé de jambes ici. Là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez que c'est la jambe extérieure qui reste en équilibre. Et la jambe qui est à l'intérieur, qui va à l'opposé de la direction du déplacement ici, vient mourir devant la première jambe qui est en appui. Voilà. L'objectif c'est toujours de rester en équilibre lorsque le mouvement s'arrête. Si on doit l'arrêter à l'arrivée. On y va ? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche un petit peu. Je ferme la porte qui est ouverte. Pour éviter les bruits de martepiqueurs. Ça fait partie de la vie. C'est normal. La vie de quartier. Maintenant on va faire la même chose. Sauf qu'au lieu de faire un pas chassé, on va faire un petit saut sur la jambe qui est la plus proche du déplacement. Donc si je me déplace ici, c'est cette jambe-là qui va faire un petit saut. Si je me déplace ici, c'est cette jambe-là qui va faire un petit saut. Donc on va essayer de le faire tout seul, toute seule, pour l'instant. Et puis ensuite on va faire ça. Là. 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 Toujours avec la jambe avant. La jambe qui vient m'ouvrir sur l'avant de la jambe d'appui. Ici. Là. 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 OK. On y va. 3, 2, 1. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK. On relâche. On va passer maintenant au demi-squat, mais pas n'importe lequel demi-squat. C'est toujours avec de la coordination pour avoir un peu plus d'équilibre, d'agilité dans la vie. Ces séances se sont faites pour ça, pour vous apporter beaucoup plus de confiance dans la posture, le mouvement, l'équilibre, la proprioception. La posture au travail, par rapport aussi aux collaborateurs. Donc c'est important d'avoir une belle mobilité du bassin et du corps pour toujours montrer qu'on est en confiance et c'est la réalité la plupart du temps. Donc on va se mettre toujours face au mur. Vous connaissez cet exercice ici. Et on va venir ici ouvrir à l'opposé en faisant demi-tour et une flexion demi-squat au niveau des jambes. On revient ici, jambes tendues, et on va pousser ici pour venir faire le demi-squat et revenir ici et repartir à nouveau. D'accord ? On y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Sur cet exercice qu'on fera tout à l'heure dans le circuit qui sera inclus, il faudra évidemment bien se déplacer. Il y a à peu près 80 cm de déplacement et venir mourir sur le demi-squat à l'opposé, c'est-à-dire à partir de un demi-tour. On va passer maintenant à la position toujours latérale des jambes, comme on l'a vu tout à l'heure, avec ce mouvement qui va permettre de progresser sur l'équilibre et la coordination également. Donc on va le faire comme ça. On va, de la même façon qu'on le faisait tout à l'heure en déplacement, ici, cette jambe-là, qui reste mobile, va venir cette fois-ci en abduction sur le côté. Abduction, A, B, D, U, C, T, I, O, N, qui permet de relever la jambe sur le côté latéralement. Là, 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 on y va ? Allez, 1, on rajoute les bras pour réchauffer les épaules, 2, 3, 4, 5, 6, l'objectif c'est toujours de rester, ou avoir la possibilité de rester statique à l'arrivée, soit en bas, soit en haut, 8, 9, et 10. Voilà, on est bien figé, on est bien gainé, et on passe maintenant à l'autre jambe, ici, là, 1, 2, 3, si vous n'êtes pas stable, j'ai entendu, essayez de descendre un petit peu sur la jambe d'appui, voire de remonter après, ça fait travailler encore un peu plus la jambe d'appui, et ça permet d'avoir encore un meilleur retour sur investissement. Tac, 9, et 10. On est capable de rester figé en équilibre, toujours à la fin de chaque mouvement, même si on va les enchaîner tout à l'heure, de façon un peu plus intense. On va maintenant se mettre au sol sur un des exercices que vous aurez à faire sur le circuit, ça sera une position de gainage, avec les deux appuis mains au sol, les deux appuis jambes au sol, et vous allez devoir relever une jambe et un bras opposé, ici, ça s'appelle le Superman, même si ce n'est pas le cas, et garder en même temps l'équilibre. Donc il y a un processus ici de gainage du bassin, il y a un processus d'équilibre, ici, et en même temps il y a un travail des fessiers et des épaules au niveau du deltoïde, avec évidemment une coordination à avoir, 1, allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. J'insiste toujours sur le bassin, même si je radote, décambrer, éviter les cambrures des reins, pour les nouveaux, je vous dis, décambrer, c'est un mot qui a été inventé ici, donc voilà, qui va faire partie du dictionnaire. Bien, on a fait un petit peu le tour, on va finir par un dernier exercice de saut, dans le prolongement du dernier exercice, ici, sur le côté, et on va faire la même chose avec un petit saut et une réception, là, là, ok ? Vous êtes prêtes, vous êtes prêts, on va faire 10 répétitions à droite, 10 répétitions à gauche, après il y aura un repos, vous allez vous désaltérer, et puis on va démarrer ce fameux circuit, on y va ? Allez, 1, 2, très important, la réception, toujours en équilibre, en évitant de poser la jambe au somme, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Si vous êtes en déséquilibre, comme moi, c'est pas grave, vous avez 10 répétitions à faire, y compris de l'autre côté. On repart sur la jambe opposée, allez, 1, 2, alors si c'est trop dur, vous pouvez poser à l'arrivée, comme là, vous voyez, hop, vous levez, petit saut, hop, on repose la jambe. Si c'est facile, vous n'êtes pas obligé de la poser, 4, 5, oula, moi je suis obligé, 7, 6, pardon, 7, 8, 9, et 10. Bon, on a toujours un côté préférentiel, là, je ne suis pas à l'aise à gauche, je suis droitier, et c'est un petit peu compliqué pour moi. Petite pause, boisson, on récupère et on démarre le circuit, en tenant compte de vos retours. Merci à ceux et à celles qui m'ont envoyé le petit questionnaire, qui ont renvoyé le questionnaire à Adrien. J'ai regardé, donc il y a, c'est très positif dans l'ensemble, mais il y a des petites choses à, seulement à corriger. Je vois que, il y a 100% de retour positif sur l'amélioration du bien-être au travers des séances, 100% de retour positif sur la considération que c'est, cela apporte une meilleure santé, 100% au niveau de la prévention des troubles musculo-squelettiques, 90%, et là, j'étais un petit peu surpris, qui pensent que ça permet de décloisonner, de moins s'isoler, même si c'est quelque part en ligne, c'est pas du virtuel, mais c'est en ligne, à distance, distanciel. Les horaires, c'est globalement OK pour 11h, même s'il y a d'autres propositions, pour nous, ça va être compliqué de nous déployer, et en fin d'après-midi, et midi ou matin. Donc pour l'instant, on va rester sur ces mêmes horaires. 100% d'entre vous considèrent que les séances bâties sous contrôle médical sont positives, et que c'est très positif de le faire comme ça. Nous sommes les seuls à le faire en France, aujourd'hui, et on a pensé que c'était important de le faire ainsi. Est-ce que les séances sont adaptées ? 95% pensent que c'est adapté. Les conseils sont pertinents, à 100%. Et puis après, il y a des petites améliorations, notamment en particulier sur les temps de travail et les temps de repos. Donc je vais en tenir compte aujourd'hui, pour qu'il y ait un petit peu plus de temps de repos, et peut-être un peu plus de temps de travail, pour que les gens aient le temps de s'installer. Ah oui, il y en a beaucoup qui pensaient, enfin qui constataient que je parlais trop. Donc je vais essayer de moins parler, et d'être un peu plus concis. Ok, je vois qu'il y a beaucoup de japonais. O'ayou gozaimasu ! Bienvenue, welcome ! On va démarrer sur le circuit. Alors, là j'ai mis une séquence de 30 secondes. Donc il y aura 30 secondes de travail, ce qui est beaucoup, c'est 2 fois 15 secondes. Mais vous allez le faire à votre rythme sur le premier passage. Avec, on va faire, allez, 25 secondes de repos entre les exercices. Voilà, donc 30 secondes de travail, 25 secondes de repos, et on va pouvoir démarrer avec ce format-là. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêtes ? On va démarrer sur le premier exercice, ici. Mais sauter. Là, si vous n'arrivez pas à sauter, vous le faites directement ici, au sol, de cette façon. D'accord ? Et ça dure 30 secondes. On démarre dans 10 secondes. Quand c'est vert, on travaille. Quand c'est rouge, on est au repos. Attention. Allez. Je vous donnerai le décompte, parce que lui-ci est en congé. Là, vous pouvez mixer, si vous voulez, au sol ou sauter. 3, 2, 1, top. Ok, on est au repos, ça dure 25 secondes. Le temps de se rafraîchir au niveau de la deuxième jambe. Moi, je vais essayer de mettre le mode son. Et après, on va repartir sur l'autre jambe. Attention. On se prépare. 3, allez, c'est parti. Allez, restez 10 secondes. Ok, on relâche. Et on va passer à l'exercice suivant. On va passer au vélo après le judo. Donc, on va se mettre au sol avec votre petit objet. Rappelez-vous. Un objet, on va faire du pédalo. Tout en train de faire sur la coordination. Bras et jambes. Donc, ça va se faire comme ça. Voilà, on remonte le buste. On pédale. Et on y va. C'est parti, c'est à vous. Allez, 30 secondes. Vous prenez un petit objet. N'importe lequel. Allez, et on accélère lorsqu'on est à l'aise. Dès que c'est rouge, on est au repos. Je vous l'annoncerai par la voie. Et on relâche. Voilà, on va passer maintenant au travail de coude main sur la position push-ups. Ici. Donc, on se positionne en gainage. Voilà. Et on va monter sur les mains. Et redescend un coude après l'autre. Remonter une main après l'autre. Et redescend un coude après l'autre. Pensez à être bien gagné au niveau du bassin. Pas ici, pas ici, surtout pas. Un petit peu relevé si vous voulez, mais c'est tout. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que ça dure 30 secondes. Si c'est trop long, vous arrêtez avant. Là, on est parti. Voilà, on le fait tranquillement. Là, ça gagne bien au niveau du bassin. Et au niveau des épaules. Voilà, faites-le à votre rythme. Chez moi, ça fume un petit peu. Et voilà, on relâche. Et on va passer au deuxième bloc. Second bloc now. Le premier exercice, ça va être ce mouvement-là, face et dos. Avec une flexion à l'arrivée. On va chercher le sol. Une flexion à l'arrivée. Toujours un demi-tour à droite, un demi-tour à gauche. Ça commence à chauffer un petit peu. Je commence un petit peu avant pour vous montrer. Là. 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 Ça va être à vous. 3, 2, 1. Hop là, encore 5 secondes, pardon. Je me suis emballé. On va repartir à, pardon, excusez-moi, on va repartir à zéro. On va repartir à zéro. Dans 10 secondes. Je n'ai trop attendu sur les explications. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. À gauche, à droite. À gauche, à droite. Là. Là. Allez. Allez. Et on accélère. Une fois qu'on est à l'aise. Tranquillement. On rappelle, ça dure 30 secondes. Donc, il ne faut pas trop s'emballer. Au départ. Là. Il y a une belle coordination. Un beau déplacement. C'est sympa. Et. On relâche. Voilà. Premier exercice. Deuxième exercice. On va nager. Voilà. N'oubliez pas les lunettes, le bolet. Et là, vous allez vous positionner. Avec. La position plat ventre. Pour venir ici. Fermer et ouvrir les bras. Avec juste un relevé de jambe. On ne touche ni le sol. Avec les mains. Ni le sol avec les bras. C'est parti. On évite de cambrer. Ouh. Ça permet de fixer les omoplates. Et en même temps. Fixer le dos. Ok. On relâche. Ça, c'était le deuxième exercice. Le deuxième bloc. Le troisième exercice. Ça va être le superman. Rappelez-vous. Tout à l'heure. On était en position. Ici. Quatre pattes. Voilà. Et on va relever. Bras et jambes opposés. C'est un peu comme le starfish. Mais position face au sol. Ça va redémarrer bientôt. C'est parti. Allez. 30 secondes. On s'emballe pas. On le fait doucement. On essaie de bien fixer la position à l'arrivée. Moi, j'ai un repère ici. C'est le bureau. Voilà. Corps aligné. Sans cambrer. On travaille les fessiers. Les bras. Et on est capable de rester, si on veut, en équilibre à l'arrivée. Voilà. Et on relâche. On a fait le deuxième bloc sur les quatre blocs. Allez. On va venir ensuite sur une position initiale, c'est-à-dire debout. Ici, on va faire le petit exercice sauté. Ici, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Voilà. Dès que c'est vert, on démarre. Et on essaie de garder du rythme cette fois-ci. Là. 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 Allez, on accélère. Petit saut. Et après, on mettra la musique. Toujours sous contrôle. Je vérifie si c'est toujours vert. Lucie m'a laissé tomber ce matin. Ok. On relâche. Donc, ça, c'est un exercice de judo. Coordination en même temps. Et maintenant, on va passer à l'aviron. Il y a beaucoup de sport dans le studio 3S. Donc, maintenant, on passe à l'aviron. Et après, il y aura un petit travail de flexion. Tant que c'est rouge, on est au repos. Tant que c'est vert, on travaille. Et donc, j'attends tranquillement que ça soit ouvert. C'est parti maintenant pour l'aviron. Si c'est trop dur, vous posez une jambe ici. Voilà. It's more easy. Like this. Oh. Like this. Comme ici, sans poser les jambes au sol. Voilà. Et si on est à l'aise, on augmente un petit peu le rythme. J'ai entendu à l'arrivée. Je vous rappelle, c'est 30 secondes. Donc, on ne s'emballe pas. Et on relâche. Voilà le deuxième exercice du troisième bloc. Ensuite, on va faire un exercice de push-ups. Soit sur les genoux, ici. Sur les genoux. Flexion. Ici. Là. Où. On est ici pour regarder le chrono. Ici. Flexion. Et relâchement. Stretching. Là. Sinon, c'est sur les genoux. Ici, c'est parti. Allez. Allez. Moi, sur les genoux, c'est facile. Normalement, tout le monde doit y arriver. Ouh. Là, c'est 30 secondes. Donc, on garde un petit peu d'énergie. On ne s'emballe pas. Et sinon, vous pouvez faire un mixte. Sur les genoux. Et au bout de 15 secondes. Sur les bras. Voilà. Et on relâche. Ok. Maintenant, on va passer au quatrième bloc. On est déjà... Enfin, moi, j'ai bien le transpirant. Donc, c'est bien. On va passer à un petit travail de coordination, ici. Rappelez-vous. Avant, arrière. Un pied chasse l'autre. Comme ça. Et on va faire cette navette, ici. Sur le côté. Là. Comme ça. Je vérifie le chrono. C'est parti. Allez. C'est à vous. Go. Là, on a un petit peu de rythme. On est à l'aise. Maintenant, on est chaud. On connaît peut-être les exercices. Et on accélère. On se tient bien le haut. On regarde devant. Allez. Je vous rappelle, ça dure 30 secondes. On ne s'envole pas au début. Elle est bien disponible avec votre corporel. Votre mobilité. On fait l'essuie-glace. Et on relâche. Voilà. Ensuite, on va passer à la natation. Avec, cette fois-ci, bras de bras. Et ici, jambes de crôle. Allez. Un petit plongeon. C'est parti. Tac. On se met dans cette façon. On décolle les bras. On décolle les jambes. Les jambes commencent à faire des battements. Et les bras font bras de brasse. C'est parti. C'est à vous. 30 secondes. Allez. Les jambes sont tendues. Les points des pieds flex. Pardon. En extension, plutôt. Plutôt que flex. Les points des pieds en extension, comme les danseurs. Et on ne touche pas le sol avec les bras. On est à plus de la moitié. Voilà. Et on relâche. Il reste maintenant un exercice. Le plus dur. Le plus dur est pour la fin, pour bien le terminer. Vous allez vous positionner ici de cette façon. Et à chaque fois, vous allez revenir position assise. D'accord ? Face au sol. On passe une jambe à l'intérieur, côté opposé. On s'assoit. Et on revient de l'autre côté, côté opposé. Là. C'est parti. C'est à vous. Allez. 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 On passe toujours par la position, face au sol. Allez. On est presque à la moitié. C'est le dernier exercice. Avant la récup. Agilité. Et on relâche. Voilà. Ouh. Je vais aérer un petit peu. S'il fait très, 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 très chaud. Dans la chaumière, vous récupérez tranquillement. Et ensuite, on va échanger un petit peu avant de redémarrer. Alors. Voilà. Normalement, il y aura le son pour le prochain épisode. Avec cette fois-ci, 20 secondes de travail. 20 secondes de repos. Voilà. Un petit reset. Et on se prépare pour le tour suivant. Toujours sur 4 blocs. Now we have some minutes to rest. And we prepare for the next circuit of 4 blocks of 3 exercises. Toujours sur le même concept. Procédé qui est un enchaînement d'exercice. Alors, je salue tout le monde, évidemment, les fidèles. Les fidèles, l'hôte, le Tarn-et-Garonne, l'hôte-et-Garonne, l'Aveyron. Un grand fidèle, Roland Laveyron, qui a gagné le dernier quiz. Deux places pour le chez un sport-truck, à la défense. Et puis, tous les nouveaux. Tous les nouveaux, parce que c'est adapté à tous les niveaux, en fait. Les anciens, les jeunes. Il y a des personnes qui ont 70 ans, en plus, qui sont ici. Et d'autres qui ont 6-7 ans, d'après mes retours. Voilà, donc c'est l'intergénérationnel. On va repartir sur les mêmes exercices, pardon. Dans 10 secondes. Je vérifie juste la voix. Voici si ça fonctionne. Oui. Ok, ça fonctionne. Je vais monter un petit peu le son. Voilà. Il reste deux tours, en fait. C'est l'avant-dernier. Et après, il restera encore un tour sur le circuit. Allez, ça débarque dans 10 secondes. On se prépare. Tout le monde. Attention. Take care. 3, 2, 1, go. Allez, ici, ici. 20 secondes. On met un peu plus de rythme, cette fois-ci. Allez. On améliore le mouvement à chaque fois. 3, 2, 1, start. Ok. Pédalo. Tac. Sur le dernier tour, on fera les deux jambes. Là, on n'en fait qu'une parce que c'est un petit peu contraignant. Mais, la prochaine fois, on fait les deux. Promis. Attention. Ici, là, et là. 3, 2, 1, go. Allez, go. On relève bien le buste. On relève bien les jambes. On va chercher sous les mollets. Et on met du rythme sur 20 secondes. Allez. Allez, on remonte bien ce buste. 3, 2, 1, start. Ok, on relâche. Et ensuite, on va passer au coude de main. Coudes avec un oeuf. Et main. Mais c'est un coude de main aussi, si vous voulez. Attention. On est pris ici. Coudes. Main. Un bras. Après l'autre. Ça va démarrer. 3, 2, 1, go. Allez. Go. C'est parti. On met un peu plus de rythme avec la partie gainage du bassin dans le prolongement d'essence de vendredi. Adomino de gainage. Allez. 3, 2, 1, stop. Ok. Allez, on a fait maintenant le premier bloc. On passe au deuxième bloc. Premier exercice ici. Là. Là. Et là. Et là. Toujours coude à 90 degrés. Attention. On est prêts. 3, 2, 1, go. Allez. 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 On pousse sur l'arrière. On pousse sur l'avant. On revient. On pousse sur l'arrière. On pousse sur l'arrière. Et on accélère. Allez. 3, 2, 1, stop. Chou. Ensuite, la natation. Natation juste avec mouvement de bras. Ça va être à vous. 3, 2, 1, go. On ne touche pas le sol avec les jambes. On ne touche pas le sol avec les bras. Pointe des pieds à l'extension. Les cuisses ne touchent pas le sol. 3, 2, 1, stop. Et on relâche. Natation. Maintenant, on va passer au Superman. Le Superman qui est ici. Là. Là. Ou là. Ou une jambe au sol éventuellement. Ici. Ici. Jambes au sol. 3, 2, 1, go. Allez. Quel bel exercice de contrôle. Le proprio du haut. De dénage. 3, 2, 1, stop. Voilà. Ça s'appelle le Wonder Woman. Il n'y a pas que les Superman. OK. On va passer au troisième bloc. Avec. Petit saut. Jambes ici. Allez. Ça va redémarrer. 3 secondes. 3, 2, 1, go. Allez. On dessine un peu plus. On se sert du bras. On est sur une jambe. Toujours. Allez. Allez. 3, 2, 1, stop. Toujours un équilibre à la fin. Et maintenant. Et maintenant, on va passer au. À l'aviron. Un runner. Allez. On a un runner ici. Dans le studio 3S. Rappelez-vous. Jambes serrées. Bras tendues. Et on déploie. Si c'est trop dur. On pose. Une jambe. Ici. Ou deux jambes. Ou uniquement. Statique en équilibre. 3, 2, 1, go. C'est parti. Je transpire avec vous. C'est bien. Vous travaillez. C'est bien. Il faut se dépenser. Il faut transpirer. Évacuer. 3, 2, 1, stop. OK. Ensuite, push-ups. Ici. Soit sur les genoux. Stretching. Stretching. Ou ici. Flexion. Stretching sans les genoux. Avec ou sans les genoux, c'est vous qui décidez. Attention. Ça va redémarrer. 3, 2, 1, go. Allez. 20 secondes. Si c'est trop dur, vous mixez. En posant les genoux. À 10 secondes. On va passer au dernier bloc. Avec l'exercice de coordination. Ici. Suivi de la natation. Et ensuite, il y aura la position assise de face, assise de face de droite et de gauche. C'est chaud. Prêt ? 1, 2, 1, go. Allez, je m'insiste, là, cette fois-ci, ce dernier bloc, servez-vous des bras, toujours en opposition. Là. On roule les mécaniques. Allez. On accélère. En gardant l'efficacité. Et la natation. Cette fois-ci, bras de brasse et jambes de crawl. Attention, on se positionne sans toucher le sol, comme ça. Voilà, avec des battements de jambes. 2, 1, go. Là. Allez, 20 secondes. Prends les pieds en extension. Sans encambrer. Allez, on fait des battements. Les cuisses, ne touche pas le sol. 3, 2, 1, start. Le dernier, la cerise sur le gâteau. Position face au sol. Ici. Et on va venir s'asseoir à droite et à gauche, en repassant par la position corps tendu. Allez, c'est parti. Agilité. Mobilité. 3, 2, 1, stop. Ok. On relâche. C'est parti pour la récupération. Ça reste rouge. Un petit moment. Le temps de bien se relâcher. Je vous laisse récupérer tranquillement. Et moi aussi. C'est top. J'adore. J'adore quand c'est un collectif comme ça. Alors, je suis tout seul, mais je sais que je ne suis pas tout seul. Et donc, je comprends ceux qui pensent que ça permet de créer du lien, même en distancié comme ça. Alors, rappelez-vous, notre régisseur va vous faire passer le formulaire, le questionnaire à nouveau pour celles et ceux qui ne l'ont pas rempli. Et donc, je vous demande si vous voulez bien d'avoir la gentillesse de remplir le questionnaire qui va permettre d'affiner encore un petit peu plus nos séances. Même si ça ne correspond pas toujours à tout le monde, et c'est normal. Mais on essaye de faire ça dans une démarche de progrès. C'est tout l'intérêt de vos retours. Donc, celles et ceux qui n'ont pas à renvoyer le questionnaire, s'il vous plaît, vous pouvez nous le renvoyer. Notre régisseur va vous le faire suivre dans les commentaires. Voilà, Adrien, notre gentil régisseur, nous vous fera suivre le lien en fin de séance, nous le dit-il. Allez, récupérez à fond, à fond, à fond, vraiment. Inspirez, soufflez avec amplitude. Et on va essayer de travailler cette fameuse récup, qui après un effort, ne doit pas mettre 10 minutes, ou 15 minutes, ou 30 minutes, à revenir à des rythmes cardiaques à peu près corrects. À moins de 100, si vous voulez prendre votre rythme cardiaque, donnez-moi vos valeurs, et je verrai où est-ce que vous en êtes. À moins de 200, on peut démarrer. Si vous êtes au-dessus, on va attendre un petit peu. Je vous laisse le faire en autonomie, parce que tout l'intérêt, c'est ça, c'est que, même si je ne suis pas là, même si on ne fait pas la séance, par exemple le mardi ou le jeudi, c'est un replay, et vous pouvez très bien prendre aussi vos pulsations. Il ne faut pas que ce soit une fixation non plus. Attention, ne devenez pas malade et obsédé de votre rythme cardiaque. C'est normal parfois que ça s'emballe. Après, si ça dure trop longtemps, effectivement, là, il faut consulter. Notamment au repos. L'attaqué cardiaque au repos est une alerte pour tout problème cardiaque. Je regarde vos valeurs, avant de démarrer le dernier circuit. Merci pour vos petits commentaires. Alors, 90 pour Roland, quelle caisse ? Tu as la caisse, Roland, c'est incroyable. 65 ans, Roland. Giseline est toujours au taquet. Les infirmières sont toujours au taquet. Quelle volonté, mesdames. Quelle volonté, mesdames. Être au service des autres. C'est un plus pour tout le monde. Et puis, c'est en même temps, valorisant intellectuellement. Et voilà. Donc, toute innovation n'est utile qu'à partir du moment où elle sert, elle est utile à la société. Voilà. C'est dans cet objectif, en tout cas, que je vois les choses, y compris pour cette séance. Encore un petit peu de récup. Une minute. Et puis, on redémarre avec la musique. À fond. Et je demanderai à notre régisseur, à 10 secondes du départ, de lancer la musique. J'éviterai de parler. À ce moment-là. Bonjour, Adrien, notre régisseur. Comment allez-vous ? Alors, on va attendre un petit peu. Je vais faire le reset. On va rester sur les mêmes durées, 20 secondes de travail, 20 secondes de récup. Et puis, ça va démarrer dans 30 secondes. On attend un petit peu. C'est bon, vous êtes prêtes ? Vous êtes prêts ? Dès que Lucie parle, on y va. 3, 2, 1, go. Allez, on compte le son. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. C'est parti. 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 merci. C'est parti. 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 rien de rester trop longtemps sur chaque mouvement, on verra à la fin, là on part sur l'arrière, on gagne du terrain, maintenant on essaye de progresser sur la position, jambes tendues, fesses en arrière, corps droit, on inspire, et on souffle vers l'avant, on essaye d'aller toucher la pointe des pieds avec le nez, moi je suis à 1 m, donc il me reste encore une vingtaine d'années pour aller le toucher, un peu plus j'espère, on descend, on inspire, et là on y va encore un peu plus, un peu plus loin, et là on descend, on descend, on descend, on relâche la tête cette fois-ci, et là, ok, cette fois-ci on passe sur le côté, beaucoup plus confortable, la serviette sous le genou, écart latéral, bassin au milieu, ici, là, et on descend, fesses en arrière, comme si on allait passer sous quelque chose, les barbelés dans la prairie par exemple, quand on passe d'un prêt à un autre, que le taureau vous court après, ça m'est déjà arrivé, moi j'étais passé par-dessus, mais si c'était trop, j'aurais été obligé de passer par-dessous, comme ça, là, voilà, toujours talon ici, j'ai entendu, et là, on expire à fond, et on descend doucement vers le bas, on relâche, on inspire à nouveau, et là, on relâche, ok, on va rester à genoux, rappelez-vous les mains, on tourne les mains à l'opposé, pour celles et ceux qui ont du clavier à faire cet après-midi en télétravail, ça permet d'étirer les avant-bras, dans cette position, donc plus ou moins en arrière, selon que vous voulez tirer sur ces avant-bras, les doigts des mains sont dirigés vers les genoux, donc on a les mains qui sont à l'envers, ici, voilà, et là, on peut basculer à droite, à gauche, pour privilégier le stretching, à droite, ou à gauche, et on relâche à nouveau, petit essuyage, au passage, ensuite, rappelez-vous, le bras, 45 degrés, la tête à l'opposé, on pose la main ici, on expire bien fort, et on souffle, en écartant les genoux, là, on se tapie au sol, on inspire à nouveau, si on a besoin, et on souffle à nouveau, jusqu'à toucher le sol avec la tête, là, et là, on est bien, on essaye de s'endormir, on redresse le buste, et on change de main, cette fois-ci, toujours avec un écart assez important au niveau des genoux, et là, pareil, on va chercher le sol en inspirant et en soufflant, ensuite, pour bien relâcher la cage thoracique, qui allait toucher le sol avec le côté de la tête, éventuellement, ou l'épaule, pour certaines, sachant que les dames sont plus souples que les hommes, normalement, on se redresse à nouveau, et on va passer, cette fois-ci, de leur côté, là, comme on l'avait fait à l'opposé, au milieu du bassin, ici, entre les deux genoux, avec une jambe tendue. Donc ça, c'est un exercice que j'ai inventé pour permettre de travailler l'écart, sans se faire mal, sachez que si on est, par exemple, ici, c'est pas à la portée de tout le monde, par contre, sur cette position-là, c'est à la portée de tout le monde, plus ou moins serré, ou écarté. Après, c'est à vous de mettre le curseur où vous voulez. J'en profite pour nous excuser, à la régie et moi-même, de la conférence d'hier qui s'est terminée un petit peu en queue de poisson, parce qu'on a eu un bug, juste à la fin, en fait, j'étais en train de dire au revoir, et il y a eu un petit bug qui a coupé la vidéo. L'essentiel était dit, mais simplement, tout simplement, on ne vous a pas laissé le temps de poser des questions, donc on s'en excuse vivement, et on va venir ici, sur la jambe tendue avant, avec les fesses légèrement en arrière, je vais me mettre sur le côté, pour que vous puissiez voir, là, voilà. On inspire profondément, et on souffle profondément, là. Et on essaye de gagner du terrain, en étirant cette partie-là. Voilà, sachez que vous êtes à chaud, donc, normalement, il n'y a pas de souci. Si vous êtes en déséquilibre, vous posez la main, voilà, ici, ou peut-être ici, mais c'est mieux d'avoir qu'une main, une main en avant, parce que, après, ça peut causer des problèmes au niveau de lombaire. Voilà, et maintenant, on va réfléchir pour, ici, laisser mourir le bassin vers l'avant. Voilà, bien aligné, le bassin à 90 degrés, et ensuite, venir déverrouiller à l'eau du corps, avec un beau stretching adducteur, ici, un petit peu fessier, et puis, partie antérieure, cette fois-ci, droite, alors qu'on était à gauche tout à l'heure. Voilà, voilà, dernier, deux petits derniers exercices sur, vous les connaissez, c'est sur le dos, avec un déverrouillage au niveau des hanches, d'accord, et un étirement des fessiers. Donc, on va commencer, ici, par les fessiers, donc, à nous reprendre ma serviette, parce que ça va me faire mal. Voilà, donc, ici, on passe à l'intérieur, ici, et on vient rejoindre les mains, on croise les mains, on croise les doigts, pour sortir du confinement, bientôt. Progressivement, attention, on ne s'emballe pas. Le plus grand danger, ce serait que tout le monde se défoule, et qu'il y ait une deuxième vague. C'est ce qui me fait un petit peu peur. Soyons raisonnables, et allons-y progressivement, progressivement, avec les mesures qui s'imposent. Ne crions pas victoire avant l'heure. Il n'y a rien de pire. Allez, on change, on recroise la deuxième jambe, on vient ici, à l'intérieur, pour venir croiser les doigts, cette fois-ci. Et on garde la position. Voilà, on relâche bien les fessiers, les petits faisceaux du fessier, fessier gauche, pour moi. Et on relâche, et là, on va venir, une jambe tendue, une jambe fléchie, venir à l'opposé, et bien, relâcher le dos. En inspirant profondément, et en soufflant profondément, et en essayant de gagner du terrain, à chaud, ici, là. on ferme les yeux, 15 secondes, et on revient sur le dos, on ne se précipite pas, et on inverse la position des jambes. on met la pointe des pieds dans le creux, pour piter, ici, sous le genou, et on vient avec le bras opposé, ici, prendre le genou, belle inspiration, et on souffle, en essayant de descendre le plus bas possible. Et si vous pouvez toucher le sol, avec votre main tendue à l'opposé, c'est bien. Ce n'est pas mon cas. Malheureusement. Inspiration, et on souffle, et on gagne encore un petit peu. Avec toujours un côté, plus raide que l'autre, malheureusement aussi. On revient sur le dos, on fléchit les deux genoux, ici. Voilà, on inspire bien, on relâche, on essaie d'avoir tous les points de contact, ici, au niveau des lombaires. Voilà. Et ensuite, on va se relever sans les mains, rappelez-vous. Donc, petite extension, il y a une jambe fléchie, une jambe tendue. Là, et on vient ici, à genoux, pour se saluer, voilà, je vous souhaite un très bon mercredi. Moi, je vous retrouverai vendredi, à 11h, pour une séance cross-training, à Dominant Step. Friday, will be a cross-training circuit, with steps. Donc, ça sera Dominant Step. Et puis, dimanche, Dominant Escalier, à 11h aussi. Et il y aura, à nouveau, une conférence mardi, qui dure 30 minutes. Ce sont des petits formats, avec des invités, sur le recrutement par le sport, et l'emploi, au travers du sport. Très bon mercredi, profitez du soleil, bise à votre famille, à bientôt. et l'emploi. Merci.